Eh bien, salut à toutes et à tous, on est avec Galius, comment ça va Galius ? Salut Volt, bah ça va super bien, j'ai trop envie d'y jouer. Est-ce que là t'es prêt à ce qui va se passer ? Je crois que... Non, parce que logiquement on n'est pas prêt, on n'a pas encore vécu ce qui va se passer. On est sur Pokémon X et Y, dans ce défi meurtrier les gens. J'espère que vous êtes chauds, en tout cas nous on est plutôt OP là. Galius, je ne sais pas ce que t'en penses, mais je sens que t'es excite toute la journée. En plus c'est bien, c'est que ce n'est pas simplement X, Y, bon on va quand même appuyer pour lancer le jeu. Ce n'est pas juste le petit X, Y que vous connaissez, que vous achetez dans les magasins, Péper, tout ça. C'est un X, Y, random. Random, c'est-à-dire juste les Pokémon, donc de la zone. Donc pas les attaques, pas les talents, pas les types, tout ça. Enfin Volt, tu le sais. Moi je le sais, je fais genre, je fais genre, ouais, attends mais je ne le savais pas en fait. C'est un mystère que j'apprends en même temps que toi. Bon alors on va choisir français. Allez on choisit le français. Ça a commencé avec, genre quand t'as appuyé sur 3DS ça a fait IQ, IQ. Ça a fait IQ et 3DS. Alors on n'avait pas sur A pour voir le logo, parce qu'il paraît que le logo a été changé. On commence là, on fait français, on commence. Ouais c'est ça. Et là Pokémon, oh ok. Donc pour expliquer un petit peu aux gens, ce jeu est donc Pokémon X et Y avec, on va dire, des petites particularités. Car en fait le jeu est un petit peu pimpé, voilà. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, moi j'ai un Pokémon V2X. Donc on remercie déjà Zapino. Et Mario, c'était écrit. Et Mario, voilà. C'est écrit sur l'écran. C'est son E en fait qui nous ont aidé à modifier la ROM, un peu comme Gallus avait fait avec Pokémon Ruby Omega. Voilà c'est ça. Et en gros bah on a, alors je te laisse un petit peu expliquer ce qu'on a modifié Gallus ou tu... Euh bah après tu veux dire au niveau des règles ? Ouais enfin, non surtout au niveau du genre lui-même. On a surtout... Ah oui c'est vrai ! Oui oui, il y a eu plein de modifications, alors notamment les champions d'arène. Attends attends, je t'arrête une seconde, on reste un petit peu sur l'écran pour l'instant ? Euh bah je te propose de lancer là. Allez vas-y, vas-y, vas-y. Enfin moi ça c'est terminé. Vas-y vas-y. Pourquoi V de X ? C'est en mathématiques les fonctions. Euh voilà. J'ai en fonction de V de X et Y et V en fonction de X. Voilà c'est pour les matchs. Voilà c'est juste un petit jeu de moi. Voilà. Oh putain énorme ! Alors ouais. Bonjour Gallus. Attends, je m'appelle Platan, le professeur d'un champion d'arrêter juste là, là. De pas cliquer sur la suite et juste d'expliquer vraiment tout ce qu'on avait expliqué et après on pourra y aller, d'accord ? Ok alors. Alors, donc les changements ont été faits au niveau des champions d'arène. Donc les dresseurs de champion d'arène auront des pokémons meilleurs que d'habitude. Ouais, le niveau en fait est amélioré. Voilà, au niveau de l'intelligence artificielle. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi ? Ah oui, le rival, enfin vous verrez ça, après c'est un peu la surprise. Toi tu pensais à quoi d'autre ? Bah je pensais surtout aux pokémons. Aux pokémons ? Aux pokémons qui ont été random. Ah oui, les pokémons, oui, classiques, ouais. Oui, voilà. Et bien sûr le jeu se fait en Nozlock Challenge. Donc toutes les règles sont dans la description de toute façon. De toute façon, voilà, on ne voit pas non plus décrire le let's play dans sa globalité. Il y a énormément de toutes les règles sont dans la description, donc ça vous pourrez aller voir. Et nous, bah je pense qu'on va pouvoir commencer. Ouais, voilà, on va juste rajouter qu'on a été également inspiré du cage lock, pour ceux qui connaissent des américains. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fin de match d'arène, on va s'affronter, voltez-moi, avec un seul pokémon. C'est ça. Et celui qui perdra le match, bah perdra le pokémon pour la suite. Donc ça va être vraiment un pokémon, peut-être un choix assez... Ça va être compliqué quand même. Et il faut savoir aussi, c'est un petit peu le petit plus qu'on a rajouté. Alors je me suis pas mal inspiré de ce que j'avais fait avec Newtiteuf du Pokérace. C'est les petites règles en fin d'épisode, en fait, qu'on va ajouter. Donc ce seront des règles qui... Alors je vais pas vous les dire, évidemment. Ce seront des règles que j'ai moi, en fait, sur mon petit papier. Et il y aura des malus, comme il peut y avoir des bonus. Et ça va beaucoup jouer dans notre aventure, je pense, parce que on va... Je vais pas vous spoiler. Mais on aura des règles qui sont quand même assez dures, quand même, à gérer. Voilà, on aura une pour volte et une pour moi à chaque fin d'épisode. Donc je peux avoir un bonus et un malus, par exemple, pour Volt. Bonus pour moi, c'est totalement aléatoire. Il peut avoir un bonus, comme je peux avoir un malus et vice-versa. Pour l'épisode d'après, voilà. C'est uniquement pour le visite d'après. Voilà, écoute, je crois pas ce qu'on commence, alors. Allez, vas-y, bah je te laisse lire, normalement, on devrait voir la même chose, là. Donc mes associés, Zapinot... Oh, parce que j'avais pas lu, j'ai pas si le début. Moi, j'ai mes confrères, moi. Oui, j'ai passé le début, en fait. Ah, t'as... D'accord. Moi, j'ai mes associés, Zapinot, et Mario te souhaitent beaucoup de chance pour cette aventure. Bonne chance pour cette aventure, pour moi. Ah, d'accord. C'est quoi, c'est le cabriolet ? Ouais, je crois. Il faut d'abord que je t'explique. Notre région a subi un mystérieux sortilège. Oh, enchantement, j'ai... Ah, d'accord, le mec a changé un petit peu les mots. Ouais. Qui a changé la nature des Pokémon. Ah, c'est trop bien. Tous les Pokémon existants se sont transformés en d'autres espèces. Ah, bah voilà. Voilà à quoi ressemblait jadis notre chère région. Le temps a changé. Un étrange V de X... J, Y, comme ça. ...orne certains de nos terrains agricoles. Notre objectif sera d'élucider ce mystère. Qu'est-ce que c'est... Ça me va l'air vraiment cool. Mais nous, on est au courant de rien. Ah, oui, non, mais nous, on est au courant de rien du tout. Genre, en fait, on découvre le jour en même temps que vous. Il y aura plein de petites particularités qui vont être ajoutées. Et on va pouvoir voir. Alors moi, bien sûr, je suis une fille. Wait, what the fuck ? Euh... Alors... Moi, il me semble que je dois prendre la fille pour activer... Ah bon ? Moi, je prends le mec. Ouais, ouais, ouais. En fait, ouais, je suis obligé de prendre la fille pour activer le bon truc par la suite. Normalement, ça n'a pas été changé. Euh... Donc, j'avais pris, je ne sais plus quelle couleur de cheveux. J'avais dû prendre la brune. Allez, je vais changer. Je vais prendre celle-là. Il me fait, pourrais-tu me rappeler ton nom alors qu'au début de la vidéo, il me fait... Oh, Volt, tiens, comment ça va ? Ouais, c'est ça ! Alors, merde, j'ai perdu mon stylet. Oh, tant pis. Euh... Donc, euh... Bah, moi, je vais prendre... Et je vais m'appeler comment ? Le mec ne sait pas comment s'appeler. C'est pas mal, tu peux t'appeler Gallius, tu sais, c'est un peu ton pseudo. Oui, mais bon, c'est une fille. Et bah, Gallius, ça, je ne sais pas. Gallius, 7. Innove un petit peu. Gallius, 7. Je vais la faire Marie. Voilà. C'est donc ta cousine. Voilà, c'est tout à fait. Voilà, c'est ça. Cousine Germaine. Marie, c'est bien cela ? Oui. C'est ça. C'est un joli nom. Super. Marie, il est temps pour toi de parcourir Kalos et découvrir son étrange fait. Tu vas faire une aventure exceptionnelle, amusante et remplie de surprises. Il faut être prêt à tout et garder le cap, c'est parti. Le mec, on est bien trop loin. Moi, je n'en suis pas encore là. Vol, il est temps pour toi de parcourir Kalos et de découvrir cet étrange mystère. Tu vas vivre une aventure hors du commun, amusante et remplie de je ne sais pas quoi. Parce que j'ai pas réussi à lire le mot, évidemment. Parce que le texte va trop vite, évidemment. Ça nous rappelle des souvenirs, n'empêche cette animation au début. Oui, j'avoue, ça me rappelle mon enfance, tout ça. C'était en 1984. Oui. Mais qui part trop loin ? Rien de me foncer dedans. Moi, j'ai le petit, la petite animation, là. Oui. Oh là 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 là. Donc, remercie également Chidori qui nous a fait ce magnifique fond. Oui, franchement, oui. Alors, Chidori, Zapinot, Mario, tous ces gens qui nous ont aidés à, on va dire, à concevoir. C'est cette aventure quand même. Cette aventure entière, entière, entière. Alors, moi, je suis debout, voilà, donc dans ma chambre. Et je pense que je vais me recoucher. Allez, salut. Allez, allez, allez. Mais qui n'a pas compris le sens du jeu. Alors, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire, là, et le style défini ou... Ah oui, aussi, choix. On n'avait pas, c'est vrai qu'on n'avait pas précisé ce truc. Ça, c'est un truc, ouais. Bon, là, on va faire un choix. Moi, j'aime beaucoup ce qui se passe dans ce jeu, c'est que tu te regardes dans un miroir, tu es direct habillé. Genre, moi, ça ne marche pas comme ça le matin, moi, comme ça, tu vois. J'avoue. Donc, on se met en défini ? Non, 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 pour l'instant, on va rester en choix. Et par la suite, à la limite, on va mettre ça en défini. Bon, moi, je descends, je vais aller voir ma maman. Bah, écoute, je vais aussi les voir ma mère. J'espère que ce n'est pas la même que la tienne. C'est très bizarre, ma foi. Il se pourrait donc... Bonjour, mon chéri. Tu as dormi comme une pierre, ma parole. C'est bon, tu t'es bien remis. Une pierre ? Mais qui dort comme une pierre, s'il te plaît, ça ne veut rien dire, c'est-à-dire ? Mon pote d'enfant, tu dors comme un pote de caillou, c'est très bien. Porte de Gaulle. Bon, comme ça, tu vas me faire le plaisir d'aller te présenter aux voisins. Ah, d'accord. Et où ? Alors, et où ? D'accord, déjà, tu viens de te lever, il est 8h du matin, tu vas aller voir les voisins. C'est ça, même pas à l'école, c'est les voisins. Ah non, c'est les voisins d'abord. Hop. Ah, voilà. Donc là, on a... Normalement, ça... Oui. Ah oui, c'est bon. Non, j'ai eu peur. De quoi ? Non, non, je sais pas, je voyais l'écran noir, tu es aussi dehors ? Ouais, je suis dehors, là. Ok, donc il y a le gars qui dit bonjour, ou la fille. Bonjour. Je peux te présenter, je suis Serena. Je suis ta voisine. Je sais pas pourquoi je prends cette voix, c'est une fille de base, tu vois. Moi, c'est Sana, hi hi. Bienvenue. Et tu as une chance incroyable, je suis venu rien que pour toi. Oula, ça commence. On se fait déjà draguer au début de l'épisode. Notre sens, un petit peu. Bon, là, c'est classique, les dialogues. Ouais, c'est... Bon, allez, hop. Bourcroquis. C'est vrai que c'est Bourcroquis, tiens, le nom. Allez, on va aller à la ville voisine. Nous aussi, on a envie d'y aller pour avoir notre premier Pokémon. Alors, le Pokémon de départ n'a pas été randomisé parce que ce n'est pas possible à l'heure actuelle de randomiser le Pokémon de départ. Malheureusement, mais bon, c'est pas très grave. Avec tous les autres Pokémon, de toute façon. Ouais, on va avoir du choix. Bon, après, la vie n'a pas été changée. Par contre, ça, je ne t'en ai pas parlé, mais tu vois un petit peu le nombre de temps pour l'épisode parce que... Ouais, je vois, ouais. On fera des épisodes, je pense, ce qui est bien entre 20 et 25 minutes, ça serait bien. 20 minutes, j'aime bien, moi. Enfin, 20-25, tu vois. Enfin, 20-25, tu vois. Ouais, 20-25. C'est un peu ce que tu viens de dire, en fait. C'est bien, moi, j'aime bien. J'aime bien, ouais. Moi, il me dit par ici, je pense qu'il y a une animation, en fait, mais il faut y aller. Ouais, c'est ça, pareil. Et vous allez voir, normalement, Kalem, alors pour moi, Kalem a été changée. Est-ce que toi, j'ai été... Serena a été changée ou pas ? Euh, bah, moi, j'ai Serena. Enfin, j'ai la blonde, tu sais. Ah, oui ? Enfin, moi, il y a la blonde, là. Parce que moi, j'ai pas... Justement, j'ai un autre... Enfin, j'ai toi, quoi. Ah, d'accord. Ouais. Parce qu'en fait, Kalem a été changée. Et celui que vous voyez, en fait, c'est Volt. Attends, attends, attends. Comment ça ? Attends, mais là, là, j'ai ton... Là, j'ai le perso féminin du jeu, là. Eh ouais, donc, ça veut dire que... Ils l'ont pas mis pour toi. Non, tant pis. Je sais pas, je sais pas pourquoi. Bon, Marie, c'est ici le point de rendez-vous. Je crois que c'est le moment pour tout le monde de faire connaissance. Je vous présente Marie. Bon, OK. C'est Trovatos, le... Et en fait, là, t'as mon perso, je comprends pas. Enfin, ton perso... Non, en fait, j'ai... C'est toi qui es représenté. D'accord. Ouais, c'est bizarre, ça. Et moi, j'ai donc... Bah, moi, j'ai Serena. C'est Serena, oui. Enfin, non, tu sais, moi, j'ai... Non, c'est pas, ça s'appelle pas Serena, ça s'appelle. Enfin, je sais pas pourquoi ça s'appelle. C'est ça ? Si, c'est Serena, ouais. D'accord, d'accord. Sana et Serena. Sana, c'est ça. Ah oui, voilà, c'est ça, d'accord. Ah, tu sais qu'il va falloir se donner un surnom, là. Ah oui. Ah, comment tu vas t'appeler, toi ? J'ai bien, parce que... Moi, je m'appelle... Enfin, non, c'est Volt, tu vois. Tu connais, première lettre, c'est V. Du coup, le mec, il me propose Mr. V, tu vois. Non, c'est pas vrai. Bah, si. Après, voilà, tu vois, je suis un petit peu Mr. V. Je ressemble un petit peu à Mr. V en même temps. Vous pouvez me proposer Black M. Ah, c'est pas mal. J'aime beaucoup le concept. Je vais m'appeler... Surnom personnalisé. Oh là, comment on va s'appeler ? Kissou. Moi, je vais m'appeler Bogos, évidemment. Bogos. C'est Kissou. Je suis une fille, donc... Rose, tout ça, coquette. Kissou. Moi, je me suis appelé Portos. Portos ? Non, je sais pas. C'est Portos. Je sais pas comment m'appeler. Tu sais pas ? Non. Mr. V, c'était pas mal. C'était rigolo, hein. Regardez ce qu'on m'a offert. Un petit Mew. Ça a été fait par imprimante 3D. C'est magnifique. Donc, ça sent bon. Moi, je suis pas du tout narcissique. Je me suis appelé Bogos, évidemment. Oui, bah oui, ça marche. Ça marche. Comme ça, c'est quand il... En réalité. Oui, ça marche, ça marche, évidemment. Comme ça, en fait, quand ils vont m'appeler, on va faire « Eh, Bogos, c'est là ! » Ah oui, c'est moi, et toi, je m'en reconnais, tu vois. Porte coi. Tu pars trop loin. « Bogos, ça te plaît ? » « Ouais, ouais, ouais. » « Ok, va pour Bogos, ouais. » Putain. Allez, go. Bon, allez, je passe ses dialogues, là. Il va me sortir quelque chose trop à tôt. Ah, c'est Pokémon direct ! Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc, le mec n'a pas le temps. Il y a quelque chose dans le sac. Trop Pokémon. Tu prends qui, du coup, toi ? « Euh, bah moi, je vais prendre Marissons, je n'ai jamais pris. » « Et toi ? » « Marissons ! » Non, j'ai connu. C'est des allings, c'est que tu... » « Ouais. » « Bah, je vais prendre... » « J'ai rien de prendre, Grenouz. » « Mais bon, je le prends tout le temps, Grenouz. » « C'est vrai que Marissons est pas mal. » « Mais bon, vu que je pourrais... » « Je vais prendre Fennec. » « Je prends Fennec ? » « Allez. » « Vous avez choisi Marissons. » « Marissons. » « J'ai remisolé. » « Vous avez reçu Fennec. » « Montrez bien. » « Alors, ça va être quoi, son pseudo ? » « Ton petit chéri. » « Ouais. » « Alors, comment je vais l'appeler... » « Ah, c'est un mâle. » « Je vais l'appeler Barbecue. » « Tu sens l'originalité dans mes pseudos. » « Je vais l'appeler... » « Je vais l'appeler Boulogne. » « Comme le bois. » « Très bien. » « Donc, ton Marissons... » « D'accord. » « Ah, pardon, excuse-moi. » « C'est une faible ou un mâle ? » « C'est un mâle. » « Ouais. » « Tu vérifies bien. » « Parce que bon... » « Boulogne, c'est ça ? » « Oui. » « Barbecue, c'est ça ? » « Oui, très bien. » « Évidemment. » « Ce sera Grenoos. » « Donc, normalement, il est random, son Pokémon... » « Ton partenaire, ce sera Marissons. » « Ah oui, donc là, elles sont... » « Ça va être random. » « Ça ne sera pas Marissons, en fait. » « Ah, on a le Pokédex. » « Toujours plaisir. » « J'en sois le Pokédex. » « Du coup, là, on va se faire un match. » « C'est ça. » « Donc, le premier, si on perd, on a perdu. » « Le Nuzloc ne commence quand on a les Pokéballs, mais bon, après, je ne sais pas. » « C'est vrai, exactement. » « Le Nuzloc commence quand on a les Pokéballs, il me semble. » « Ouais, ça, c'est une règle de... » « C'est une règle de Nuzloc. » « C'est une règle de Nuzloc. » « Non, en vrai, en vrai, en vrai, en plus. » « Genre la vérité, quoi. » « La vérité. » « La vérité de... » « Ouais, moi, j'ai telle idée. » « Ok. » « Bon, alors, on va voir la nature un peu. » « À Callos, certains enfants sont choisis pour recevoir un Pokémon et un Pokédex. » « Oh, ça va, il a une bonne nature. » « D'accord, donc le mettre derrière la nature, ok. » « Il a des bons IVs, moi, j'aime bien. » « J'ai besoin. » « Il fera un bon Pokéstrata. » « Attention. » « Moi, il est shiny. » « Non, je déconne. » « Oh, non, mais moi, j'ai la pire nature. » « T'as quoi ? » « J'ai moins de défense, plus vitesse, ça doit être... » « Oh, ça va ? » « J'aime plus, c'est quoi ? » « C'est pressé. » « Non, c'est la vers, c'est relax. » « C'est marqué à droite. » « Ouais, non, mais j'essaie de me rappeler tout ça, le soutenage est un peu un mec pro, tu vois. » « Ah oui, oui, c'est ça. » « Ouais, bah d'accord. » « Bon, bah allez, c'est parti. » « De toute façon, c'est fort en attack. » « C'est pour les matchs. » « C'est où, au moment d'aller, déjà ? » « Il faut aller en bas pour retourner vers la ville. » « Bourgcroquis. » « Ah, il faut retourner à Bourgcroquis ? » « Ouais, mais il était parti où, là ? » « Moi, je suis parti en bas, moi. » « Moi, je suis parti à l'autre bout du monde, mon gars. » « Beugue à 7. » « Ok, 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 tu sens la fille à 12 ans, quand même. » « Ah ouais ! » « Après, je te dis ça, je te dis rien, tu vois le bordel un petit peu, quand même. » « Notre premier combat ne me déçoit pas et soit aussi fort, mignon et élégant que moi. » « Oh ! » « Quoi ? » « L'immonde ! » « Ça va. » « L'immonde ! » « Ouais ! » « Not bad. » « Oh bah, oh bah, oh bah. » « T'as qui, toi ? » « Oh bah, moi, j'ai pas si rien. » « Oh, si rien, non, ça va ! » « Oh bah, fouetian, c'est... » « Et ouais, il est seul. » « Lancebou. » « Oh, ça va se faire rien. » « Ah, mais il est niveau 6 ! » « Ah ouais ? » « Bah, regarde. » « Ah oui. » « Ah d'accord. » « Ah ouais, bon, ça se fait. » « Statique. » « Oh zut. » « Niveau 6, c'est encore très bien. » « Oh zut. » « Oh, je lui mets tellement rien, mon gars. » « Non. » « Attends, je vais faire mimiqueux, mon gars, je fais les strates, les bonnes strates, mon gars. » « Oh, lui aussi, il fait mimiqueux. » « Oh non, il ne laisse pas précision. » « Oh non, je sens que ça va être compliqué. » « Mais pour mes bots, il a les yeux trop durs, toi, putain. » « Oh non, en plus, j'ai été paralysé. » « Est-ce qu'on a des potions ? » « Je crois pas. » « Oh. » « Attends, moi, ça va le faire, ça va le faire. » « Bon, il me reste deux coups. » « Oh. » « T'es sérieux, là, je peux pas. » « Pistole là-haut, il me met trop mal, hein. » « Non. » « Quoi ? » « T'as perdu ? » « Il a perdu. » « Le poids siren in one shot. » « Ah, t'as fait quoi qu'il tombe ? » « Non, non, non. » « En fait, il m'a fait pique-pique, mais ça me 2HKO, en fait. » « Ah. » « J'ai moins gagné, en vrai. » « Allez, allez, moi, c'est à toi, là. » « Il est plus rapide que moi. » « Ah, bah, je mors. » « Oui. » « Ah non, c'est bon, moi, j'ai gagné. » « Moi, j'ai gagné. » « Bon, bah, on continue l'aventure tout seul, hein. » « Ciao, Volta. » « Merci de passer. » « Suivant. » « Ah, c'est pas rassurant, on a dit que... » « Le mec. » « Je suis en tête de 2 niveaux. » « Oh, 3 niveaux ! » « Oh, mais non. » « Je suis niveau 8. » « Ah, mais mec, mais t'aurais vu le pic-pic du poids siren, ça voulait rien dire. » « Pic-pic, je savais même pas qu'il pouvait avoir ça. » « J'aurais voulu voir Grenouche à l'œuf plus longtemps. » « J'avoue que tu l'as pas vu longtemps, là. » « Oh, c'est chaud. » « Je me suis fait démonte, mon gars. » « C'est un truc de dingue. » « Fais pas le malin comme ça, tu verras. » « Le défi meurtrier, première mort. » « Très bien. » « Non, mais ça va, donc il est conservé, c'est ça ? » « Oui, parce qu'on n'a pas encore les Pokéballs. » « Ouais, mais de toute façon, c'était pas conservé, c'était fini. » « De toute façon, on les a pas avant un petit moment, il me semble, les Pokéballs. » « Euh... » « Et une potion, une, ne soyez pas timide et faites ça en bon usage. » « C'est où, t'as vu ça ? » « Mais là, t'as perdu, t'es retourné au... » « Non, non, je suis juste au... » « Ah ouais, t'es a soigné, ça. » « Bah là, je suis descendu dans la ville. » « Ah, il faut pas qu'on aille voir notre maman, d'abord ? » « Euh, faut que sa mère, on s'en fiche un peu, maintenant. » « Non, je crois pas ce qu'il y a le montagnard qui m'a arrêté tout à l'heure. » « Ah oui ? Ah, peut-être. Attends, mais il y a un magasin. » « Attends, mais je regarde ce qu'il dit, je regarde ce qu'il dit. » « Ah non, je n'ai pas fait gaffe, c'est ce qu'il a dit. » « Hein, hein, hein. » « Se préparer pour les voyages, je ne sais pas la masse à faire. » « Demande l'aide à tes parents. » « Ouais, ouais, c'est pour ça. » « Ah, ok. » « Demande à tes parents. » « Ah non ! » « Genre le vieux montagnard qui te dit ça, tu sais. » « Oh, je te connais pas. » « Mais il va voir ta mère. » « Hein ? » « Parce que moi, je la connais, ta mère. » « Et moi, je la connais bien. » « Toi aussi. » « Elle monte pas que des montagnes, hein. » « Alors, tu sais, c'est super maman. » « Ça fait quoi en fait de compte avec les enfants des voisins ? » « Ah bah écoute, tu sais, ils s'en passent des choses avec les enfants des voisins. » « Ma chérie, mais c'est une pokémon. » « C'est un pokémon. » « Es-tu une lettre pour moi ? » « Mon dieu, de platane. » « Oh, là, là, là. » « Ouais, bon classique, ça. » « Mon gars, la pécho platane, mon gars. » « Pardon, c'est une demande. » « Non, mais c'est marrant, c'est petite... » « Je fais beaucoup ces petits trucs. » « Moi, j'aime bien. » « Voilà, je t'ai même préparé des vêtements de rechange. » « Ouais. » « Dit-t-elle alors qu'on va jamais changer de vêtements. » « Quelqu'un le balade. » « Oh, une carte. » « Quoi ? » « Il y avait marqué préservatif à la fin. » « Quoi ? » « Non, je suis sûr. » « Tu sais te servir de la carte, bien sûr. » « C'est ça, non ? » « Non, avant, il y avait marqué... » « Ah, j'ai pas fait gaffe. » « Les préventifs, les... » « Ah, j'ai passé trop vite. » « Ouais. » « Tu sais te servir à la carte, oui. » « C'est bien mon petit chéri, toujours prêt pour l'utiliser. » « Non, mais je crois que c'était préparatif, je pense. » « Ouais, ouais, ouais. » « Les gars lui, c'est regardé, il voit des trucs. » « Ah, attends. » « Oh. » « Oh. » « Quoi ? » « Le corn. » « Ah. » « Ah. » « C'est ça que c'est le corn. » « J'ai du mal à ressentir l'aspect émotionnel du truc. » « Parce que c'est quand même un gros rhinocéros, quand même, le bordel. » « Je tiens à le dire. » « Non, mais c'est... » « Tu vois, il va se sentir seul, ici. » « Oui. » « Ah oui. » « T'imagines, toute l'aventure, il reste là, franchement. » « J'avoue, c'est triste. » « Moi, je vais monter sur lui. » « Écoute, si tu montes les rhinocéros, c'est ton problème, la radio, ça. » « Moi, j'avance. » « Parce que moi, j'ai un phonac niveau 5, il faut qu'il traîne. » « Oui, j'avoue. » « Trois niveaux à prendre, là. » « Putain, c'est chaud. » « Il y en a déjà 20 minutes. » « Le temps passe extrêmement vite. » « Toute de fou. » « Est-ce qu'on n'irait pas faire... » « Alors, je ne sais pas si on peut avoir les pokéballs tout de suite. » « Ah, moi, je propose qu'on s'arrête dans pas longtemps. » « Ouais. » « Tu veux ? » « Avant la capture du premier pokémon. » « Je vais juste voir si on peut choper des pokéballs. » « Ouais, moi aussi. » « Bah, je suis dans le shop, là. » « C'est ce que je vais aller voir. » « Tout à l'heure, il m'avait dit « Ouais, je vends que des potions, mais... » « Ah, c'est bon. » « Ouais. » « Ok. » « Si, si, moi, j'ai. » « Quoi ? » « J'en ai acheté 10. » « Ouais, c'est ça. » « En histoire d'avoir l'honorable, là, évidemment. » « Mais c'est pas vrai. » « Quoi ? » « Arrête de mytho. » « De quoi ? » « Pourquoi il parle ? » « En fait, c'est de research, c'est très même pour... » « Non, mais tu vas au shop dans la ville, là. » « À côté de la fontaine, salut. » « Ah oui, à gauche ! » « Non, mais... » « C'est là, de quoi ? » « Le pire, c'est hyper qu'il croit que je mytho aussi. » « Mais oui, j'ai croyais, parce qu'à la droite, il y a un shop aussi. » « T'as pas vu ? » « Ah, j'ai pas fait gaffe. » « Mais oui, il y a leçon de Pokémon. » « Ah oui, moi, j'ai vu une Pokéball sur le shop. » « Je me suis dit, vas-y, go. » « Ah, mais oui. » « Bon, mais j'en achetez 10 aussi pour avoir l'honorable. » « Ah, il y a encore le Montagnard. » « Au fait, petit dresseur, si tu promènes dans les hautes herbes, les Pokémon sauvages vont tout tomber dessus. » « Alors, est-ce qu'on capture notre premier Pokémon ? » « Ah, moi, je dis, il faut qu'ils aillent voir le deuxième épisode, quoi, pour ça. » « C'est vrai qu'il y a plus de... » « Alors, moi, je propose qu'on s'arrête au milieu du pont. » « Ça marche, je m'arrête aussi au milieu du... » « Attends, il n'y a pas une vue, si on se rapproche du truc ? » « Oui, il y a vraiment, il y a une petite vue sympathique. » « Allez, on va s'arrêter là. » « On a donc les règles qui sont appliquées pour le prochain épisode. » « J'espère qu'en tout cas, cet épisode vous aura plu. » « N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour cet épisode. » « Galous, je te laisse le mot de la fin. » « Ouais, on se retrouve donc mercredi prochain, si tout va bien, pour le deuxième épisode avec cette magnifique vue et cette eau qui est superbe. » « Voilà, allez, ciao, ciao. »